La sixième édition des Rihanna a ouvert ses portes ce mercredi 27 avril 2022, à la Fondation Fondation Bénédicte Janine Kakoudiagou, B.J.K.D., 6 à Cocody Riviera. Une douzaine d'artistes d'artistes numériques et visuels, nationaux et internationaux prennent part à cette rencontre initiée par l'artiste peintre Jacobleu. L'objectif des Rihanna engagé depuis plusieurs années dans la promotion des arts et de la culture en Côte d'Ivoire, Jacobleu, artiste visuel et opérateur culturel ivoirien, poursuit aujourd'hui son action à travers la création de dynamismes et passerelles qui s'inscrivent dans une volonté de coopération internationale. Ainsi au premier trimestre de chaque année, se tiennent les rencontres internationales des arts numériques et visuels d'Abidjan, Rihanna. La sixième édition des Rihanna, prévue se tenir du 27 au 30 avril 2022, mettra en lumière une douzaine d'artistes numériques et visuels, nationaux et internationaux ainsi de la première édition en 2017 jusqu'à la cinquième édition en 2021, les Rihanna ont enregistré la participation d'une cinquantaine d'artistes multimédia, visuels, ingénieurs et experts en art, venus d'Europe, d'Afrique et de la Côte d'Ivoire. La sixième édition des Rihanna, prévue se tenir du 27 au 30 avril 2022, mettra en lumière une douzaine d'artistes numériques et visuels, nationaux et internationaux. Lire aussi Côte d'Ivoire, deux grands peintres exposent leur savoir-faire à la Galerie Le Basquiat adossé au partenariat avec la Fondation BGKD, les rencontres internationales des arts numériques et visuels d'Abidjan Collaboration. Contexte et justification à en croire Jacob Bleu, l'initiateur des Rihanna, l'Afrique connaît un boom artistique sans précédent et le numérique y joue aussi un rôle essentiel. Elle est sur le point d'accéder à une nouvelle ère prometteuse et les bénéfices liés à la création et au digital constituent un potentiel de transformation réelle et considérable. Les rencontres internationales des arts numériques et visuels d'Abidjan, Rihanna, qui sont à leur sixième édition, viennent donc renforcer cet élan pour une Afrique créative à cet effet, de Dakar à Abidjan en passant par Bamako, les écosystèmes numériques locaux et les mouvements artistiques sont en pleine effervescence. Les rencontres internationales des arts numériques et visuels d'Abidjan, Rihanna, qui sont à leur sixième édition, viennent donc renforcer cet élan pour une Afrique créative, relève-t-il ? Lire aussi Côte d'Ivoire baroblique culture, neuf artistes peintres exposa, pièces uniques, ce jeudi à Abidjan les sites des activités pour cette édition, les Rihanna se tiennent à la fondation B.J.K.D., galerie pièces uniques. Riviera 3, rue E31 à la Villa Alfira, à Le Basquiat Art Galerie 6 au 2 Plateau, rue K6. Les sites des activités pour cette édition, les Rihanna se tiennent à la fondation B.J.K.D., galerie pièces uniques. Riviera 3, rue E31 à la Villa Alfira, à Le Basquiat Art Galerie 6 au 2 Plateau, rue K6 Présentation des participants à Cayounou Hervé, Côte d'Ivoire, à Cayounou Hervé à 23 ans. Il est venu à la photographie de manière autodidacte. Soucieux d'apprendre et d'aller toujours plus loin, il a très vite émergé. Il a été lauréat du premier prix du Grand Tournoi Créatif 2021 dans la catégorie « Photographie Créative ». Alex Gébisier, Côte d'Ivoire, Gébisier Alex est un jeune artiste visuel ivoirien diplômé de l'École Nationale des Beaux-Arts d'Abidjan. Son univers pictural est celui de l'enfance où il aborde tout racsant grave tour le jeu, les rencontres et la joie de qui caractérise l'innocence infantile. Ali Mazeu, Liban baroblique Côte d'Ivoire, Ali Mazeu est un artiste peintre autodidacte, ivoirien d'origine libanaise, né en 1996 à Abidjan. Il a très tôt exploré le dessin et la peinture en s'inspirant des différentes cultures qui ont marqué son enfance. Son amour pour l'art l'a rattrapé durant ses études d'architecture. Lire aussi peinture, un ivoirien vend un tableau à 300 millions de FCFA Edwige Enjong, Cameroun, Edwige Enjong est né en 1981 à Douala, où elle vit et travaille. Edwige Enjong est une artiste plasticienne camerounaise engagée. Elle a grandi dans un univers familial où la religion catholique est omniprésente. Gale Prince Noïté, Côte d'Ivoire, artiste peintre ivoirien, Gale Prince Noïté est un artiste aux multiples facettes. Peintre, sculpteur, graphiste et décorateur. Son air joyeux teinté d'humour, l'amène à investir le monde espiègle et insouciant de la prime enfance. Grappol, France, né à Divo, Côte d'Ivoire, Grappol vit et travaille en France depuis une vingtaine d'années. Il a adopté une réflexion sur la peinture contemporaine à travers l'utilisation de l'outil numérique. Ahmed Ali Traoré, Côte d'Ivoire, Ahmed Ali Traoré est un jeune graphiste et photographe ivoirien. Passionné d'art et de dessin, il rentre à l'École nationale des beaux-arts d'Abidjan afin de se perfectionner. Après son diplôme, il travaille dans des entreprises et sur plusieurs événements en tant que photographe. Johan Giagia, Liban baroblique Côte d'Ivoire, né en 1998 à Abidjan, Johan Giagia est jeune artiste multimédia. Elle manipule avec dextérité les logiciels de création numérique, le dessin d'art et la peinture. Peter M.C. Carty, Australie, né à Sydney, Peter est sorti de l'École des beaux-arts de Sydney en 2001. Deux s'est ensuite recyclé en enseignant du primaire et a suivi une formation théologique. L'année 2018 a marqué un grand tournant dans sa vie professionnelle, notamment un retour concerté à la pratique artistique professionnelle. Peter est finaliste du Law Foundation Craft Prize 2022, dont l'exposition se tiendra à Séoul, en Corée du Sud, en juillet 2022. Lire aussi Côte d'Ivoire baroblique Culture, le livre Les Artistes et la Société de Jacob Bleu présenté au grand public Primo Jasmin, République démocratique du Congo, né en 1996 à Goma en République démocratique du Congo, diplômé d'État en philosophie, Primo Jasmin est un photographe qui réfléchit, interroge et pense, l'image. Ses récents travaux portent sur la lave de l'éruption volcanique du Nira Golgo, à l'est de la RDC. Photographe résilient et témoin Sarah Laredo, France Sarah Laredo est née à Paris en 1982. Elle a fait des études supérieures en danse, IFPRO. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada